Salut à toi, cher Proactif Rêveur. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la puissance et de l'importance d'aller à la limite de ta limite. De te dépasser en t'arrêtant juste avant le point mort. Parce que, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est un équilibre à trouver quand on essaie de se dépasser dans sa vie. Quand on essaie de se dépasser dans un domaine de notre vie, dans une nouvelle habitude qu'on met en place, dans un challenge, que ce soit un jeu, que ce soit dans notre vie professionnelle, que ce soit un sport. Les sports de l'extrême, ça c'est l'exemple idéal pour démontrer cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il y a des sports où vous allez vous lancer et avoir cet instinct, cette envie de vous dépasser, d'aller à l'extrême, de marquer encore plus de goals, de prendre des risques, de faire un tacle, de passer entre trois adversaires qui vous poussent, comme au rugby. Et c'est jamais garanti, parce qu'au rugby, c'est bien possible que ces adversaires qui vous taquent, qui vous poussent, vous vous cassez la jambe. Mais en même temps, si vous ne preniez jamais ce genre de risque, si vous ne dépassiez jamais, si vous n'allez jamais, proche de votre limite, eh bien, vous ne pourrez pas forcément atteindre les résultats que vous voulez atteindre. Parce que la vie est un risque. Et c'est en prenant des risques, mesurés certes, mais pas trop mesurés. Du moins, d'après mon expérience, c'est quand je vais un peu au-delà de ma zone de confort. Je fais ce truc que je n'ai pas très envie de faire. Ou je ne suis pas très sûr du résultat. Ou je prends ce risque de quitter ça alors que je ne suis pas sûr à 100% que j'aurai l'autre chose. De quitter cette copine sans être sûr vraiment que je trouverais la copine idéale. Ou alors de démissionner sans être sûr, sûr, sûr que mon autre projet tient debout. Mais après, ça c'est une question de point de vue. Et donc, c'est à toi de trouver ta propre réponse, cher ProactiveRaver. Mais en tout cas, ce que je voulais partager avec toi, surtout cette idée de dépasser tes limites. D'oser aller au-delà. D'oser au moins sortir ta zone de confort. Et de ressentir cette friction, ce petit stress positif dans ta vie. Et de ne pas toujours être dans le contrôle, dans la planification. La planification est très utile, mais tant qu'elle ne nous bloque pas à sortir du cadre. La planification est très utile tant qu'elle ne nous bloque pas à sortir hors du cadre. Parce que c'est en sortant hors du cadre que tu pourras être le plus lumineux. Et que tu pourras apporter ta vraie valeur au monde. C'est en sortant du cadre et en entrant dans ton propre cadre intérieur. Que tu vas réussir à le diffuser avec les autres. Et que ça va être original. Ça va être ton projet, ta création, ton objectif et ta propre réussite. Pas celle de quelqu'un d'autre, mais la tienne. Celle qui viendra de ton cœur. Celle qui viendra de tes risques, de tes challenges, de la manière dont tu t'es dépassé. Donc demande-toi, est-ce que dans un des domaines de ta vie en ce moment, tu mets la barre un peu basse ? Tu n'oses pas aller au niveau supérieur ? Tu n'oses pas prendre assez de risques ? Peut-être que tu es trop en train de calculer les risques. Alors que tu as envie de faire un grand pas là. Donc si c'est le cas et que bien sûr ton cœur, tu le dis, n'hésite pas à passer au niveau supérieur en sortant de ta zone de confort, en t'approchant de ton point de non-retour. C'est cet équilibre, cette balance entre le point de non-retour, mais en même temps en n'allant pas trop loin, en prenant le risque que tu arrêtes tout. Le but, c'est que tu sois quand même motivé à repasser l'action si jamais ça ne marche pas du premier coup. Donc trouve vraiment cette action, cet objectif, ce projet dans lequel tu pourras te dépasser, aller faire un challenge, aller oser demander à quelqu'un quelque chose que tu as envie. Tu cherches un emploi ? Va à la rencontre des gens, propose-leur des rendez-vous réseau. Tu veux monter ta boîte en entreprise ? Lance-toi, commence à demander à des gens, commence à rencontrer des gens qui ont déjà monté leur boîte, pose-leur des questions. En un mot, sois audacieux. À ton rythme, peut-être que pour toi, ce qui va te rapprocher de ton point de non-retour, c'est une petite action. C'est peut-être juste aller écrire ton premier article ou tout simplement aller faire une recherche, je ne sais pas. Mais pour quelqu'un d'autre qui est peut-être plus à l'aise ou plus avancé dans son projet, ça sera une autre action qui lui fera passer au niveau supérieur, qui l'aidera à dépasser sa propre limite interne et externe. Donc ça va dépendre de chacun, il n'y a pas de vrai, de faux, il n'y a pas de juste. Il y a juste ce qui te paraît juste à toi et ce dont tu as besoin maintenant. De quoi as-tu besoin maintenant pour passer au niveau supérieur ? De quoi as-tu besoin maintenant pour sortir de ta zone de confort ? De quoi as-tu besoin maintenant pour débloquer un projet ? Pour aller de l'avant ? Et en répondant à cette question, tu vas pouvoir trouver l'action qui va te permettre de sortir de ta zone de confort et d'accélérer ta prise de risque et ton projet. Donc voilà cette petite vidéo pour t'inspirer à prendre un peu plus de risque dans la vie. J'espère que cette vidéo t'a inspiré, cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça aidera mes vidéos à être plus connue. Et à tout simplement t'abonner sur Destination Soi-M parce que j'aimerais t'aider à avancer dans ton but de vie. Je suis coach de vie et j'adore aider les gens à aller de l'avant. J'adore aider les gens à tout simplement être mieux dans leur vie, plus heureux, plus eux-mêmes. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre la communauté des Proactif Reaver, à commenter et à suivre cette aventure que nous vivons tous ensemble. Si t'as envie d'une séance de coaching, le lien est dans la description de la vidéo. Si tu veux une séance offerte pour qu'on puisse apprendre à travailler ensemble de manière plus personnalisée, profites-en tant que c'est encore proposé. Donc je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, et surtout, et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.